Bonjour, aujourd'hui je vais continuer ma lecture des résumés objectifs de vidéo. Mes résumés objectifs de vidéo. L'hitlérisme et le stalinisme sont deux visions symétriques. Le nazisme est une forme de socialisme. Ce qui sépare nazisme de stalinisme, ce sont les intérêts. L'entraînement spécial à l'internationalisme, comme à l'Institut Tavistock en Angleterre. Est-ce que Robert Maxwell, qui est le grand patron des médias, est le père de Ghislaine Maxwell, qui est la femme de Jeffrey Epstein ? Blackrock contrôle indirectement la plupart des médias. Tous ces sens donnés à tous les degrés maçonniques sont subjectifs. C'est surtout au niveau des savoirs occultes. Engels a aidé Karl Marx à écrire le manifeste. Une personne qui avait le même nom d'Engels était à la fondation de l'Ordo Templi Orientis, qui comprenait une résurgence des Illuminati à sa construction. Autre source, la vidéo. Site du groupe Menza. Menza France. Menza-france.net Définition du quotient intellectuel. La Rousse. Quotient intellectuel. La Rousse.fr Le site de l'Institut Tavistock. The Tavistock Institute of Human Relations. Tavins Institute.org Biographie de Robert Maxwell. Robert Philpott. Grandeur et décadence de Robert Maxwell. Publié le 19 août 2021 à 18h25. Times of Israel.com Gislaine Maxwell et l'affaire Epstein. Belgac et RTBF.info Affaire Epstein. Gislaine Maxwell fait appel de sa condamnation pour trafic de mineurs. Publié le 1er mars 2023. RTBF.be Le site de BlackRock. BlackRock.com La lettre annuelle du président Larry Fink aux investisseurs. BlackRock.com Biographie de Friedrich Engels. La Rousse Friedrich Engels. Universalis.fr Voilà. Je vais vous lire la suite parce que je dois avoir un autre document. Il est ici. Voilà. Mi-vidéo numéro 106. Info Libre 2. Mini-live du 28 septembre. Diffusé le 28 septembre 2022. Visionné le 29 septembre 2022. La chute de la livre Sterling inquiète les économistes. C'est sa valeur la plus basse depuis 1985. Une sanction financière menace François. Le Comptium Financial System. C'est l'abondance pour tous. Des parents déscolarisent leurs enfants d'une école des Ardennes car celle-ci obligeait le port du masque obligatoire. Référendum en Hongrie au sujet des sanctions contre la Russie. Le président Orban dénonce des sanctions non démocratiques n'ayant pas été votées par le peuple. Le parquet de Paris met une enquête pour détournement de fonds au sujet de Valérie Pécresse. Les trolls sont là pour tester notre intuition et notre détermination. Autres sources. Affaires Valérie Pécresse. France Info. Campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Publié le 27 septembre 2022 à 14h59. Mise à jour le 24 septembre 2022 à 17h43. Voilà, j'étais interrompu. France Info. Campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Publié le 27 septembre 2022 à 14h59. Mise à jour le 27 septembre 2022 à 17h43. France Info.fr. Les parents déscolarisent leurs enfants à cause du masque obligatoire. Figaro étudiant. Ardennes. Un collège-lycée impose le masque. Les parents déscolarisent leurs enfants. Étudiant.lefigaro.fr. Publié le 26 septembre 2022 à 15h33. Mise à jour le 26 septembre 2022 à 17h52. Explication du système financier quantique. Énergie-santé.net. Le système financier quantique. QFS. Expliqué. Publié le 10 avril 2022. Énergie-santé.net. Référendum au sujet des sanctions contre la Russie en Hongrie. Brésinfo.com. Hongrie. La Russie menace la plus directe pour la sécurité du pays. Référendum sur les sanctions. Pragmatisme à Budapest. Publié le 29 septembre 2022. Brésinfo.com. La valeur la plus basse de la livre Sterling. Saber Yendoubi. Au Royaume-Uni, la chute de la livre Sterling inquiète les économistes et les investisseurs. Publié le 27 septembre 2022 à 7h01. Westfrance.fr. Sanctions contre François. Éric Verag. Xavier Azalbert. Une sanction financière inédite menace l'existence de François et de la presse libre. Publié le 27 septembre 2022. Le courrier des stratèges.fr. Vidéo numéro 107. Document rare et inédit. Dupont-Moretti et Elisabeth Baininter sur Sandrine Rousseau. Les féministes. Présomption d'innocence. Diffusé le 28 septembre 2022. Visionné le 29 septembre 2022. Ce qui arrive avec ces dénonciations publiques, c'est que ce ne sont plus des règlements de comptes. Certaines femmes se faisaient passer pour des pseudo-féministes comme Magali Berda. Certaines personnes qu'elles employaient arnaquaient des gens. Il faudrait une enquête. La présomption d'innocence lorsque c'est verbal. D'assumer la position de personnes comme quand on profite de sa notoriété. C'est normal qu'il y ait des critiques qui fusent. Ce sont des personnes qui jouent sur les deux tableaux comme Sandrine Rousseau. En étant aidées par exemple par le think tank appelé Terra Nova. C'est pseudo-féministes qui essayent de cacher le manque de substance de leur idéologie politique. Sandrine Rousseau voit qu'il y a du répondant dans les médias. Et cela fonctionne donc elle continue de jouer sur les émotions et de monter les hommes et les femmes les uns contre les autres. On a trouvé son combat. Michel Onfray disait « Comment peut-on créer autant de sottises partout ? » D'être présent médiatiquement en permanence, peu importe le sujet. Par exemple, dans le film intitulé « Le loup de Wall Street », il était dit « There is no such thing as bad publicity. » Ces personnes masquent les frustrations et comblent aussi le vide qu'elles ont dans leurs idéologies. Et comme par hasard, c'est un moment très tendu où des gens ferment leurs entreprises à cause du Covid. La société est affaiblie et ces gens-là en profitent pour imposer leur idéologie. Éric Dupond-Moretti disait « On supplante une justice de droit privé. » Il n'y a donc aucune existence légale de la part à part dans les sectes, mais aussi dans les tribunaux initiatiques. « Des personnes qui ne vous aiment pas, qui vont croire que tous les hommes sont des prédateurs sexuels. » Ces femmes féministes sont sûrement frustrées. Certaines femmes sont jalouses des positions hiérarchiques et veulent poser problème. Il y a des manipulations et ces féministes laissent traîner des fausses rumeurs, ce qui est hyper facile aujourd'hui. Il faut des enquêtes et passer par la justice. Est-ce que le harcèlement est seulement masculin ? Non, c'est totalement faux. Elisabeth Badinter accuse Sandrine Rousseau de vouloir tout faire flamber. Certaines femmes doivent prendre leurs responsabilités. Sandrine Rousseau disait flamber le patriarcat avec beaucoup d'enthousiasme. C'est clairement une incitation à la haine qui devrait tomber sous le coup de la loi. Autre source de la vidéo. Le droit n'est pas privé. Marie-Pierre Bourgeois. Il y en a marre de ces trucs-là. Dupont-Moretti regrette le retrait de Catenins et Bayou. Publié le 27 septembre 2022 à 12h40. BFMTV.com. Passage du lot de Wall Street. GetsYarn.io There is no such thing as bad publicity suite art. GetsYarn.io Le think tank Terra Nova. Time code 1 minute 53 secondes. Kenza Tari. Mixité des métiers. Une condition de l'égalité homme-femme. Publié le 30 août 2021. Terranova.fr. Les différentes justices sectaires. Les différentes justices sectaires. Yvan. Justice civile et justice maçonnique. Quelle différence ? Publié le 17 mai 2019 à 14h44. Guichet du savoir.org. Les fausses accusations de viol. Time code 4 minutes 46 secondes. Cathy Young. Les fausses accusations de viol sont rares, mais elles existent. Et c'est un problème grave. Publié le 9 octobre 2014 à 17h36. Slade.fr. Fausse accusation de violence familiale. James C. Coren. Fausse accusation de maltraitance familiale. L'arme fatale des divorces. Publié le 16 novembre 2019 à 14h. Mise à jour le 16 novembre 2019 à 15h45. Le point.fr. L'appel à la violence de Sandrine Rousseau. Time code. 8 minutes 16 secondes. Sandrine Rousseau. Réponse à Elisabeth Badinter. Publié le 28 septembre 2022 à 8h49. Twitter.com. Sandrine Rousseau. Loi d'incitation à la haine ou à la violence. Non, c'est la loi concernant l'incitation à la haine et la violence. Service public.fr. Incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Publié le 21 juillet 2020. Service-public.fr. Vidéo numéro 108. Sunrise. La droite doit cesser d'être pro-russe. Diffusée le 20 septembre 2022. Visionnée le 29 septembre 2022. Les idées ont une importance, mais leurs influences sont minimes. Il y a l'influence des circonstances. Tout le monde parle d'écologie, par exemple, dans les discours. Dans toutes les productions écologiques, il y a une démonstration factuelle. Les écolos ont un smartphone et consomment beaucoup malgré une pression idéologique. Puis, avec le Covid, avec un gel international et le confinement, la nature a repris ses droits. La crise énergétique, avec des arguments factuels, par exemple le prix de l'électricité, augmente. Et donc, il y a moins de consommation. L'idéologie est importante, mais il faut des circonstances favorables. Le progrès technique a changé le monde avec un confort extraordinaire. Avec le pétrole, le féminisme a gagné. Car la société a été transformée au niveau du travail. Il y a une uniformisation de la société, mais il y a aussi une tertiarisation de celle-ci. L'identité bretonne se dilue à cause du développement des transports dans les villes, mais aussi avec la radio et la télévision. L'occidentalisation du monde avec le progrès est inévitable. Il y a pourtant une décadence de l'Occident. Dans l'esprit des gens, en Iran, il y a eu des révoltes populaires créées par les femmes, car c'est une volonté d'occidentalisation due au progrès. Technique, mais aussi avec l'apparition d'élites universitaires. Il ne peut y avoir d'occidentalisation dans un pays qui ne veut pas le faire. En Iran, les manipulations massives ne sont pas possibles, car ces révoltes sont nées du peuple iranien. Lorsque les peuples se développent, ils veulent rejoindre le modèle occidental. L'Occident est dénoncé par l'État islamique comme ennemi. L'espace civilisationnel est dirigé par les Européens. Avec le progrès, il y a eu un confort qui n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité, même s'il y a un déséquilibre énorme avec la prédation des États-Unis. Pourtant, nos élites ne sont pas meilleures. Des pays faisant partie de l'Occident critiquent l'UE et s'en foutent des délires LGBT. Bref, l'Occident est un modèle. La guerre des séparatistes du Donbass, c'est une volonté de reformer l'Empire russe et de sécuriser l'Ukraine orientale. Mais l'Ukraine est très loin de la décadence de la France. L'Occident n'est pas un bloc monolithique. Il y a eu une avancée de l'OTAN et une manipulation de certains services. Les Ukrainiens voulaient se rapprocher de l'Occident. L'Ukraine s'est autodéterminée comme une nation. L'occidentalisation de l'Ukraine s'est faite avec le Maïdaï. Par contre, les Ukrainiens ne veulent pas s'occidentaliser avec les valeurs dégénérées. Les Ukrainiens veulent rejoindre l'UE, mais aussi rejoindre l'OTAN à 55%. Poutine en 2000 avait voulu rejoindre l'OTAN. La Russie veut annexer l'Ukraine. C'est donc une manœuvre militaire. On est bien mieux à Saint-Pertersbourg qu'à Saint-Denis. La Russie est préservée de beaucoup de choses. Pourtant, il y a des assassinats de politique. Il y a la répression. La liberté de tolérance en France est plus grande qu'en Russie. C'est une kleptocratie avec de la corruption. Il y a même en Russie une occidentalisation des grandes villes et des élites qui sont façonnées par l'Occident. Poutine a eu sa maîtresse qui a accouché en Suisse. En Russie, il y a aussi des émissions de TV dégénérées comme en France. Un niveau de vie médiocre. Il y a aussi des millions de Russes qui sont musulmans. Et il y a même une diversité ethnique célébrée. La Russie a une politique antifasciste. Pourtant, la Russie n'est pas un Eldorado et n'est pas la gardienne de la tradition. Le premier échec de Poutine fut le renforcement du bloc occidental et l'éloignement des anciens pays de l'Union soviétique. La cause pro-russe a perdu de son soutien de même qu'une union nationale. Il y a souvent des critiques qui disent que Poutine est le dernier espoir pour l'Europe. La France est en opposition à elle-même. La décadence occidentale, c'est tout l'Occident. La Russie a décidé de tourner le dos à l'Europe et à l'Occident. Il ne faut pas se retrouver dans le camp des perdants. Beaucoup de gens disent que Poutine est un stratège génial. Il ne faut surtout pas idolâtrer personne. Personne n'est infaillible. Personne n'a pas compris. Poutine n'a pas compris qu'il y ait eu une pause dans l'histoire. Il y a une interdépendance économique qui va créer un désastre économique. Je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada